maintenant que nous avons vu comment l'on pouvait ajouter une image dans la médiathèque nous allons voir comment on peut ajouter un son dans la bibliothèque alors pour cela nous allons dans édition et nous allons cliquer sur documents une fois dedans nous allons ajouter un document et nous allons choisir un son avec parcourir et nous allons dans notre dossier musique et musique publique et échantillons et nous allons choisir la première séquence nous allons téléverser et attendre le chargement un message d'erreur nous dit que le son a une capacité assez élevée en mémoire et nous allons parcourir et en choisir une autre nous allons téléverser nous voyons que nous sommes limités à 2 méga cette limite a été définie dans php.ini nous pouvons tout à fait la modifier en allant dans configuration panneau de configuration puis config et nous allons dans php.ini ainsi nous allons rechercher upload et nous trouvons notre recherche nous allons modifier cette valeur upload max file size qui est de 2 méga et la mettre à 8 méga nous allons enregistrer notre document alors nous allons redémarrer notre serveur apache nous allons choisir notre document et nous allons téléverser et voilà que nous avons pu rajouter notre document qui est de 3,9 méga et nous pouvons tout à fait l'ajouter dans un article nous allons rentrer dans notre article et le modifier et nous allons ajouter et nous allons ajouter et nous allons ajouter et depuis la médiathèque nous allons donc marquer le numéro du document qui est le numéro id 2 et nous allons ajouter et nous allons avoir la séquence audio qui est attaché à l'article et nous allons choisir la position nous pouvons choisir soit en vignette soit une inclusion directe alors nous allons essayer les deux pour voir que ça donne je vais le mettre au centré et j'enregistre nous allons dans le document nous allons recalculer la page et nous allons voir comment il se présente nous avons mis en vignette et là ce que nous voyons c'est l'icône dans l'article vous voyez que quand on appuie dessus il se lance automatiquement nous allons revenir et remodifier l'article au lieu de choisir la vignette nous allons l'incruster directement nous allons mettre toujours au centre et nous allons enregistrer alors nous allons revenir et recalculer la page vous voyez qu'il se lie automatiquement à l'ouverture de la page et voilà donc comment on rajoute des séquences audio dans un article c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair